Pour achever cette semaine d'audition, nous recevons quatre membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mme Hélène Polia, M. Georges Bergouniou et Didier Guérin, et Jean-Paul Sudon. Comme vous le savez, nous avons déjà entendu Mme Chantal Harin, c'est M. François Mollin, respectivement présidente et président suppléant de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Votre délégation va nous permettre d'avoir un aperçu très complet du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, puisque M. Guérin, qui est ancien président de la Chambre à la Cour de Cassation, est le président suppléant de la formation compétente pour les magistrats du siège. M. Sudre, avocat général à la Cour de Cassation, est le président suppléant de la formation compétente pour les magistrats du parquet. Mme Polia et M. Bergouniou, qui sont des personnalités extérieures désignées par le président de notre Assemblée, sont des membres communs aux trois formations. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Madame, Messieurs, je vous invite donc successivement à activer le micro et à le désactiver une fois que vous aurez pris la parole, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Bien, je vous remercie. Je ne sais pas lequel d'entre vous ou laquelle souhaite prendre la parole. Écoutez, si vous permettez, M. le Président, je vais commencer. J'interviens en plein accord avec mes collègues et vous pensez bien que nous avons des propos sur lesquels nous avons échangé auparavant. Nous sommes une collectivité et nous s'attachons du prix à cette collectivité, cette collégialité, vertu essentielle de la justice, mais aussi du CSM. Alors, les membres que nous sommes ici représentent toutes les facettes du CSM actuel, puisque vous avez deux magistrats, un magistrat du siège, un magistrat du parquet et deux personnalités extérieures d'origine bien différente, puisque Mme Polia est professeure d'université, bien connue pour ses travaux sur la justice. Et M. Bergogneau, vous le connaissez évidemment très bien. Il a été donc haut fonctionnaire dans votre assemblée. Donc, vous le savez déjà, notre conseil est composé des chefs de la Cour de cassation, de huit membres extérieurs et de douze magistrats qui sont répartis dans ces deux formations qui siègent séparément. Et évidemment, à chaque fois qu'il est question du conseil, et c'est la tradition française de vouloir toujours rebattre les cartes quant à la composition des choses, et bien, la première question qui peut se poser à vous est celle de la composition de ce conseil. Alors, évidemment, vous n'attendez pas que de nous que nous affirmions que ce conseil devrait être composé autrement et mal composé. En tout cas, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'après un an et demi de fonctionnement, nous formons une équipe qui échange beaucoup, qui n'est pas d'accord sur tous les points, mais qui le fait avec beaucoup de tolérance et beaucoup d'acceptation des points de vue de chacun. Et c'est, je crois, l'essentiel du frottement entre les esprits, n'est plus souvent la vérité que d'un esprit seul et complètement cabré sur ses convictions. Donc, c'est une vraie collégialité telle qu'elle existe, et nous avons tendance ici à penser que le fait qu'elle soit en majorité composée de membres extérieurs à la magistrature est une chose positive. Alors, si nous siégeons au Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas pour un souci d'honorabilité, pour les uns de fin de carrière ou de hobby. C'est parce que nous avons un parcours qui nous a tous conduits à croire beaucoup aux vertus cardinales de la justice, indépendance et impartialité. Et d'ailleurs, nous réfléchissons souvent sur des problèmes généraux, et je peux vous renvoyer à un communiqué que nous avons fait le 12 mai, à la fin de la période de confinement, pour écrire à l'ensemble des magistrats de France, et en soulignant que dans la crise actuelle, nous estimions que la justice devait poursuivre sa mission essentielle de protection de la liberté individuelle. C'est un acte fort pour nous que d'affirmer ce point de vue. Donc, j'en arriverai à un autre point, qui sont les règles qui doivent présider à notre fonctionnement. Nous avons un article 10-1 dans la loi organique sur le CSM, qui nous rappelle que nous avons des exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité. C'est donc, évidemment, cette règle qui nous guide dans notre tâche au Conseil supérieur de la magistrature. Il est tout à fait indiqué de rappeler que ces règles sont évidemment communes à celles qui s'imposent à l'ensemble des magistrats du corps judiciaire. Alors, en quelques mots, mais je ne voudrais pas me plaindre de la charge de travail au CSM, qui nous occupe pour les uns deux jours par semaine, je parle des magistrats, et pour les personnalités extérieures, trois jours, ce qui est une charge évidemment très lourde. Je parle trois jours de présence, mais les dossiers s'étudient aussi en dehors de ces jours-là. Et en 2019, notre CSM a rendu plus de 3 000 avis sur des propositions du garde des Sceaux, a proposé au garde des Sceaux 96 nominations. Et nous avons, et c'est important dans notre fonctionnement, été conduits à visiter 9 cours d'appel et 54 tribunaux judiciaires. Notre parcours de la France judiciaire ayant été interrompu, évidemment, par le confinement. Nous nous efforçons aussi d'avoir des avis sur des points importants qui sont soulevés dans le débat public sur la justice. Nous avons eu beaucoup d'intérêt à examiner et à réagir sur le rapport de la mission Thirier sur l'École nationale de la magistrature, qui nous paraît un élément essentiel dans la magistrature. C'est la magistrature de demain qui s'y forme. Et nous avons eu aussi un point de vue à donner sur un rapport de M. le Premier Président Canivet sur l'évaluation des chefs de cours, évaluation dite à 360 degrés. Nous avons aussi, évidemment, les dossiers sont moins nombreux, mais nous avons aussi des attributions disciplinaires. Et je ne ferai à ce stade qu'une seule observation. Je sais que vous êtes spécialement intéressés par la décision du 19 décembre 2019. Mais, évidemment, aborder cette question, pour ceux d'entre nous qui ont participé au délibéré, suppose tout de même que nous ne dévoilions pas le secret du délibéré. Mais nous avons écrit une décision qui est, nous semble-t-il, fort complète. Alors, il est clair que l'exercice de démission du CSM supposerait que celui-ci soit doté de moyens supplémentaires, excusez-moi, j'enlève cela, parce que, bon, notamment en disposant de moyens d'inspection. Souvent, les CSM comme le nôtre, les CSM précédents comme le nôtre, ont remarqué que nous n'avions pas de moyens d'avoir une autonomie par rapport au ministère de la Justice pour ce qui est de l'inspection. Vous savez aussi bien que moi, en effet, que l'inspection générale de la Justice dépend du garde des sous et que, d'ailleurs, les inspecteurs généraux de la Justice sont nommés sans intervention de notre Conseil. La formation du siège du Conseil supérieur de la magistrature, pour laquelle je peux parler, mon collègue Jean-Paul Sud parlera, lui, plus, évidemment, de celle qui le concerne, a particulièrement conscience que l'exercice des attributions de gestion des chefs de juridiction et les moyens offerts à ceux-ci et à celles-ci sont des éléments essentiels de l'indépendance de la Justice. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés dans notre fonctionnement de rationaliser le processus de nomination relevant de notre compétence, magistrats de la Cour de cassation, premiers présidents et présidents, en deux grands mouvements annuels. Nous sommes en train d'achever le premier mouvement de l'année 2020. Et nous avons aussi conscience que la mobilité dans la magistrature est peut-être quelquefois trop grande et il a été décidé, il est envisagé plutôt de décider qu'à compter des nominations intervenant en janvier 2021, les nominations seront faites pour une durée minimale de trois ans. Alors, il y a un problème, mais peut-être l'évoquerons-nous par la suite, c'est que nous pouvons constater, lorsque nous examinons les listes de chefs de tribunaux et de chefs de cours d'appel, que les listes sont très peu abondantes et nous nous interrogeons évidemment sur la faible attractivité de certains postes de responsables de juridiction. Or, on peut aussi observer que ce rôle de gestion du CSM s'arrête là. Il n'a aucun pouvoir pour la gestion des juridictions en termes de répartition des magistrats, en termes d'attribution des moyens budgétaires, ces attributions étant, dans notre pays, c'est une singularité, confiées au ministère de la Justice. Il n'a aucune prérogative en matière de formation des magistrats. Il ne donne même pas son avis sur la nomination du directeur de l'École nationale de la magistrature, qui est actuellement, je vous le rappelle, forme à peu près un millier de futurs magistrats. Cette question se pose d'ailleurs pour toutes les postes de direction des écoles dépendant du ministère de la Justice. On pourrait aussi s'interroger, et cela je le ferai à titre pur personnel, pour celle de directeur des services judiciaires. Bien d'autres, est observé d'ailleurs que, malgré ces constats, il est bien certain que nous collaborons quotidiennement avec la direction des services judiciaires, mais c'est donc un service dépendant du ministère de la Justice. Bien d'autres points sur différentes évolutions possibles, prérogatives et compétences du CSM, pour renforcer son efficacité au service essentiel de l'indépendance de la justice, pourraient aborder, mais j'en resterai là. Je m'interrogerai simplement, en conclusion à titre personnel, est-ce que le renforcement des pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature s'inscrirait vraiment dans la ligne d'une certaine tradition historique de notre pays, qui est bien souvent très méfiante vis-à-vis de l'autorité judiciaire. Voici donc les observations générales que je voulais faire à l'aube de notre rencontre. Bien, je vous remercie. Allez-y, je vous cède la parole. Merci, M. le Président. Nous étions convenus, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, de faire cette introduction à deux voix. Je vais donc intervenir en ce qui me concerne sur la partie institutionnelle des questions qui nous ont été transmises. Parce que les travaux de votre commission ont mis en lumière la double dimension de l'indépendance. Le rapporteur me dit, je me permets de vous couper, pas toutes les questions, parce que si vous avez donné toutes les questions... Tout à fait, bien évident. Simplement, dans la répartition des rôles que nous nous sommes accordés, nous avions prévu de répondre à quelques questions, en vous laissant ensuite, bien évidemment, la possibilité de revenir sur les autres, et sur l'ensemble des autres. Les travaux de votre commission, finalement, ont révélé la double dimension de la question de l'indépendance, dimension institutionnelle, d'un côté, dimension individuelle de l'autre. Parmi les questions que vous nous avez transmises, beaucoup se réfèrent à l'aspect institutionnel. Et c'est à ces questions que je voulais apporter quelques réponses dans ce propos liminaire. La première observation que je voulais faire concerne la rédaction de l'article 64 de la Constitution, sur laquelle vous nous avez interrogé, quant au rôle attribué au Conseil supérieur de la magistrature. Il lui accorde une simple mission d'assistance du président de la République, qui est considérée comme le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Alors, sans méconnaître le rôle du président de la République, comme garant de la Constitution, qui vous a été d'ailleurs rappelé par M. le directeur des Affaires civiles et du Sceau, lors de son audition, cette formulation, qui est marquée par l'histoire constitutionnelle de la Ve République, n'apparaît plus guère adaptée, dès lors que le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. En réalité, c'est le Conseil qui assure le respect de cette indépendance au quotidien, par l'ensemble de ses activités. Et d'ailleurs, hors des frontières françaises, ce rôle incombe naturellement et logiquement à l'organe qui est chargé d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire, et non pas au pouvoir exécutif. C'était ma première observation. Deuxième observation, elle concerne un paradoxe. C'est le paradoxe de la situation du Conseil, s'agissant de la possibilité de formuler des avis sur les questions d'indépendance, de déontologie ou de fonctionnement de la justice, alors qu'elles sont au centre des missions du Conseil. En effet, on doit rappeler qu'en l'état actuel de l'article 65 de la Constitution, le Conseil ne peut se prononcer d'office en matière d'atteinte à l'indépendance que si le président de la République le lui demande. Il ne peut d'ailleurs davantage se prononcer sur des questions de déontologie ou des questions de fonctionnement des juridictions que si le garde des Sceaux le saisit de ces questions. De notre point de vue, cela constitue un véritable obstacle à l'indépendance, analysé comme tel, d'ailleurs, au regard des standards internationaux en la matière, et comme tel aussi au regard de la situation des autres Conseils européens comparables aux nôtres. De ce point de vue, une évolution indispensable serait d'abord que le Conseil puisse se saisir d'office et qu'il puisse l'être également par tout magistrat ou par toute organisation professionnelle de magistrats en cas d'atteinte à l'indépendance. Premier élément. En l'état, vous le savez, le Conseil supérieur de la magistrature contourne un peu cette difficulté en n'hésitant pas à se prononcer sur ces questions, mais souvent par voie de communiqué de presse, quand cela est nécessaire. Cela étant, de notre point de vue, seul un pouvoir d'avis spontané serait à la hauteur de ces enjeux. Il devrait également pouvoir donner son avis spontanément sur toute question touchant à la déontologie ou au fonctionnement des juridictions qui sont également au cœur de ces missions. On peut même se poser la question de savoir, pour un autre véritable marqueur de l'indépendance de l'autorité judiciaire que constituerait la possibilité pour le Conseil de se prononcer, sur les moyens budgétaires accordés à l'institution judiciaire, c'était l'une des questions que vous nous aviez transmises, d'ailleurs, sur ce point. Troisième observation, observation à laquelle j'attacherai une certaine importance compte tenu du fait que j'appartiens à la formation chargée des nominations en matière et de la discipline en matière des magistrats du parquet. Cela concerne l'activité de nomination du Conseil et le nécessaire alignement des pouvoirs de la formation du parquet sur les pouvoirs de la formation du siège de façon à lui attribuer le pouvoir de proposition pour les plus hauts postes de la magistrature au parquet, c'est-à-dire les membres du parquet général de la Cour de cassation, les procureurs généraux et les procureurs de la République. Finalement, un pouvoir de proposition comparable à celui dont dispose la formation du siège pour les postes équivalents au siège. Actuellement, la totalité des propositions de nomination des magistrats du parquet incombe aux gardes des Sceaux qui, vous le savez, depuis une dizaine d'années, en pratique, lors des avis qui sont donnés par le CSM, suit les avis simples donnés par la formation du parquet. Cet alignement des pouvoirs des deux formations en matière de proposition est un élément important, mais ce n'est pas une proposition nouvelle. De nombreuses mandatures du Conseil se sont prononcées en ce sens. Vous connaissez aussi certainement le rapport qui avait rendu le procureur général Nadal en 2013 sur la question, qui soutenait également fortement cette position. et c'est une position qui est soutenue également par notre Conseil. En réalité, c'est une position d'alignement qui a pour but de répondre à un malaise et un malaise profond qui résulte du mode de nomination actuel, un malaise qui est palpable et qui est à l'origine de ce que l'on pourrait appeler et ce qui a été d'ailleurs désigné comme une suspicion sur le manque d'indépendance des magistrats. D'abord, c'est un malaise qui est palpable dans l'opinion publique, dont un sondage assez récent a révélé que pour au moins un Français sur deux, les magistrats, dans leur ensemble, ne sont pas indépendants du pouvoir exécutif. Ça, c'est l'opinion publique. Mais deuxièmement, ce malaise existe encore plus fortement chez les magistrats du parquet qui font partie intégrante de l'autorité judiciaire comme le Conseil constitutionnel l'a rappelé à de nombreuses reprises, qui appartiennent à un corps unique de magistrats qui a la même formation, la même déontologie et la même mission fondamentale de garantie des libertés individuelles. Et malgré cela, ces magistrats se voient fréquemment renvoyés comme une sorte de péché originel leurs conditions de nomination. Et puis, dernier élément, c'est que ce malaise concerne aussi les magistrats du siège, dont certains ont mentionné à plusieurs reprises que par une sorte d'effet de capillarité, leur propre indépendance était en cause du fait du mode de nomination des magistrats du parquet. Un élément de réflexion important est que, sur ce point, la compatibilité entre le principe de subordination hiérarchique, d'une part, du ministère public, pour l'application des directives de politique pénale générale. Et un pouvoir de proposition du Conseil pour les plus hauts magistrats du parquet, avec un pouvoir d'avis conforme pour les autres magistrats du parquet, ne soulève aucune difficulté. Et le rapport Nadal l'avait souligné avec force. Les deux éléments ne sont pas du tout incompatibles. Eux égard à cette organisation hiérarchique du parquet, le pouvoir de proposition qui serait confié au Conseil pour les plus hauts postes, complété donc, comme je viens de l'indiquer, par un avis conforme pour les autres magistrats du parquet, constituerait une avancée déterminante au plan de l'indépendance des magistrats. En d'autres termes, et pour imager cette proposition, on pourrait dire que décorréler la nomination des membres du parquet de la subordination hiérarchique à laquelle ils sont soumis est le plus surmoyen de mettre un terme à la suspicion que j'ai évoquée précédemment. Il faut bien souligner que depuis plus de deux décennies, il existe un consensus pour renforcer le statut des magistrats du parquet, et que dans le corps judiciaire et au-delà, l'incompréhension est assez grande de ne pas avoir aboutir ces projets de révision en la matière. Et ma dernière, quatrième et dernière observation concernera les pouvoirs de la formation du parquet en matière disciplinaire. En l'état actuel des textes, comme vous le savez, ce pouvoir disciplinaire appartient aux gardes des Sceaux auxquels la formation du parquet donne un avis sur la sanction à prononcer, il conviendrait en fait de permettre à cette formation du parquet, comme la formation du siège, de statuer comme conseil de discipline, ainsi d'ailleurs que le projet de réforme constitutionnelle qui est actuellement pendant devant le Parlement, le propose. Voilà quelles étaient les quelques observations que je voulais formuler en complément de celles faites par mon collègue Didier Guérin. Bien, je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez compléter, donc ce sera au fil de la discussion. J'ai une question du coup un peu pratique, on va dire, ou concrète concernant les nominations qui relient vos préoccupations et vos revendications d'avoir un pouvoir de proposition pour le parquet notamment et en même temps le fait qu'il y ait aujourd'hui une faiblesse dans les listes ou la longueur des listes qui vous sont proposées par la direction des services judiciaires si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse. J'aimerais revenir un peu sur les conditions de nomination de l'actuel procureur de Paris puisque à chaque fois qu'il y a une nomination d'un procureur de la République de Paris, il y a toujours une polémique systématiquement du fait de ce que le péché originel que vous indiquez, etc. Comment ça s'est passé pour la dernière nomination qui a eu lieu puisque la polémique était qu'il y a eu d'abord trois candidats je ne sais pas s'ils ont été entendus par le CSM ou pas puis finalement un seul candidat qui a été entendu par le CSM comme c'est prévu avec une conformité, etc. Là on a deux cas de figure enfin on a les deux éléments qui sont réunis la faiblesse de la liste puisque vous n'aviez finalement si j'ai bien compris qu'un seul candidat pour le poste que certes vous avez auditionné mais qu'un seul candidat et en même temps on peut voir par là en creux la faiblesse du poids du conseil supérieur de la magistrature dans ce processus. Monsieur le Président je risque de vous décevoir dans ma réponse parce qu'il se trouve alors c'est toujours facile un peu de se laver les mains de ce qu'ont fait les prédécesseurs mais ça n'était pas notre conseil supérieur de la magistrature donc très honnêtement et sans aucune langue de bois je n'en sais pas plus que vous sur les conditions de nomination du procureur de Paris. Personne n'était au conseil supérieur de la magistrature à ce moment-là aucun de vous quatre ? Ah oui du coup ça... Bon et alors comment comptez-vous faire pour la la nomination suivante ? Non mais est-ce que ça vous interroge par ailleurs ? Parce que même si vous n'y étiez pas vous avez suivi quand même ces moments-là ça passe pas sous le radar il y a eu des articles de presse des contestations syndicales bon et à chaque fois c'est le cas comment vous envisagez de vous prémunir de ce cas de figure ? Alors il est difficile de se prononcer de s'avancer pour un événement qui est encore totalement hypothétique compte tenu d'une désignation très récente de l'actuel titulaire du poste cela étant et comme vient de le dire Georges Bergouni sans aucune langue de bois moi je vous renvoie à ces explications un peu générales sur ce processus de nomination au fond décorréler le pouvoir de nomination de la submonition hiérarchie comme je le disais tout à l'heure c'est véritablement le seul moyen d'éliminer la suspicion existante j'ai vu que parce que nous avons lu les auditions que vous avez réalisées monsieur le procureur de la République de Paris s'est expliqué vous a donné toute une série d'éléments sur cette situation qui sont des éléments conformes à ce qui se passe habituellement c'est-à-dire une proposition par le garde des Sceaux une audition des candidats par le conseil supérieur de la magistrature audition d'ailleurs du candidat proposé bien sûr mais aussi audition il faut le savoir de ceux qui éventuellement formulent des observations et pour lesquelles le conseil décide de procéder à une audition compte tenu de la qualité du dossier du profil du candidat qui correspond à l'adéquation attendue de son profil au poste donc sans me projeter vers l'avenir si une nomination d'un poste quel qu'il soit au parquet intervient et bien la procédure habituelle s'appliquera proposition par le garde des Sceaux en l'état actuel des textes audition du candidat par le conseil après examen de son dossier et rapport fait par un rapporteur et puis audition des observants éventuels je ne sais pas si cette fois-ci je vais taper juste en termes de calendrier mais je vais tenter ma chance on a auditionné monsieur Jean-Michel Prêtre ancien procureur de Nice et actuellement avocat général près la cour de Lyon qui regrettait lui-même de ne pas avoir été entendu par le conseil supérieur de la magistrature dans les faits qui lui sont reprochés étant entendu que le conseil supérieur de la magistrature a quand même rendu un avis sur la proposition de nomination comme avocat général est-ce que ça appelle de votre part des remarques sur ce sujet juste un mot et madame Polia qui est beaucoup plus compétente que moi sur les questions qui relèvent finalement du droit administratif en espèce juste un mot pour vous dire que nous avons entendu monsieur Jean-Michel Prêtre et c'est l'occasion pour nous de rectifier ce qui a peut-être été un malentendu au cours de son audition mais nous avons entendu monsieur Jean-Michel Prêtre Oui je ne peux que confirmer que le CSM a bien entendu monsieur Prêtre donc là-dessus que les choses soient très claires c'est sans doute une maladresse de formulation mais il a bien été entendu nous avons effectivement rendu un avis sur la proposition de nomination dont il a fait l'objet proposition de nomination j'allais dire qui était classique dans la mesure où nous avons été saisis effectivement d'une proposition de nomination de monsieur Prêtre comme avocat général donc à Lyon et nous nous sommes prononcés sur cette proposition le problème est qu'il ne nous revenait pas d'aller plus loin compte tenu des missions dont le CSM dispose Oui c'est ça c'est qu'il disait il n'a pas été entendu dans la mise aux causes dans laquelle il a pu faire l'objet mais pas sur la nomination je crois qu'il nous a ce qu'on me fait savoir c'est qu'il nous a rectifié par mail qu'effectivement il pouvait y avoir un quiproquo là-dessus mais que nous n'entendons jamais l'ensemble des magistrats qui font l'objet d'une proposition sur l'ensemble des postes parce que là il faudrait qu'on entende 3000 personnes par an et ce serait vraiment compliqué donc non il n'a pas été entendu spécifiquement sur la proposition de nomination mais il a eu l'occasion de s'expliquer sur le reste quand il a été effectivement mis en cause d'accord et il a été souvent fait le procès public on va dire ça comme ça du conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire en disant finalement il y a assez peu de sanctions alors on peut le voir de deux manières soit tout va bien et tout est parfait soit il y a un problème dans la mécanique quel est votre sentiment sur le sujet en matière disciplinaire je vais essayer de répondre compléter le cas échéant par mes collègues alors il faut déjà voir que le système aboutit à une procédure qui prévoit la saisine par le ministre de la justice il pourrait y avoir des saisines par les chefs de cour mais ceux-ci ne peuvent guère pratiquer des saisines directes tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens d'inspection il est très difficile de mettre en cause un magistrat sans avoir une instruction complète et il suffit de voir d'ailleurs l'importance des rapports d'inspection qui nous sont transmis à l'occasion des poursuites disciplinaires initiées par le garde des Sceaux donc au fond là encore cela peut apparaître comme une manière d'esquiver la question mais c'est une réalité le CSM répond aux saisines qui lui sont faites au cours de l'année de notre première année nous avons eu quelques saisines et je voudrais expliquer par exemple que nous avons eu à prononcer plusieurs interdictions temporaires d'exercice évidemment pour des magistrats qui étaient mis en cause pour des graves des graves manquements au devoir de leur charge et nous avons été saisis à plusieurs reprises donc par le ministre de la logistice et à chaque fois nous avons donc suivi cette demande cette demande qui aboutit à une simple suspension temporaire sans privation totale évidemment du traitement mais qui aboutit tout de même à la mise hors du circuit judiciaire des personnes concernées et je dois dire que cela nous paraît être évidemment normal face à certains types d'agissements alors ensuite la procédure telle qu'elle est faite reste tout de même aussi assez largement entre les mains à son aboutissement du garde des Sceaux puisque c'est le représentant du garde des Sceaux qui devant nous demande des sanctions mais entre temps entre temps il y a tout de même un rapporteur qui est désigné dans chaque dossier et le rapporteur se doit en respectant les droits de la défense bien entendu d'entendre le magistrat mis en cause et de faire toute vérification utile donc c'est un travail qui garantit totalement les droits de la défense au cours duquel d'ailleurs les magistrats sont assistés par un défenseur cela peut être un autre collègue un représentant syndical ou un avocat ou les deux d'ailleurs et donc ces procédures sont vues avec grande vigilance par notre conseil et je ne vais pas vous asséner les chiffres vous avez la moyen de vous les procurer il y a tout de même sur plusieurs années évidemment des sanctions disciplinaires si je peux prolonger un instant je dois dire aussi que par rapport à d'autres corps il faut voir tout de même la particularité de l'institution judiciaire au fond la décision d'un homme seul peut être grave un juge d'instruction peut prendre des décisions graves un JLD peut prendre des décisions graves mais il a toujours quelqu'un au-dessus de lui une voie de recours qui peut amener donc à infirmer sa décision et c'est à notre sens une garantie essentielle alors c'est vrai nous le savons bien l'opinion publique les politiques aussi considèrent que les sanctions ne sont pas très très nombreuses mais encore une fois comme je vous l'ai dit nous répondons aux saisines et puis par ailleurs j'aurais tendance sur un plan plus personnel à vous dire que notre institution judiciaire a du mal à te satisfaire par hypothèse lorsqu'il y a deux parties l'une est forcément mécontente voire les deux et puis évidemment ceux qui sont sanctionnés sont souvent mécontents mais il y a évidemment pour nous un guide très très fort qui est celui des devoirs de la charge de magistrats et chaque citoyen doit savoir en effet que s'il y a des saisines sur le plan disciplinaire pour des manquements à des obligations de nature disciplinaire chaque citoyen doit savoir que le CSM sera vigilant et les sanctions sont souvent de nature très très grave par rapport à l'avenir professionnel des personnes allez-y je laisse la parole en complément de ce que vient d'indiquer monsieur Guérin il y a également un autre plan très important à souligner qui est le plan de la déontologie des magistrats parce que votre question si vous permettez monsieur le président m'a fait penser à ce que disait André Leroy-Gouran qui était un grand spécialiste de la préhistoire et qui parlait de la faculté déconcertante qu'on ait fait de se ranger dans le bon ordre dès lors qu'ils sont éclairés du bon côté et en matière de discipline et de déontologie on est exactement dans cette problématique car en amont de la saisine disciplinaire vous avez tout le pan déontologique qui est extrêmement fort dans la magistrature alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps des difficultés vous le savez bien nous le savons tous cela étant dit au départ quand on choisit le métier de magistrat c'est qu'on est déjà intéressé par et sensible à l'application de la loi au quotidien tous les magistrats sont soumis à la règle de droit et donc l'appliquent et donc s'interrogent systématiquement deuxième élément important dans leur formation la déontologie a pris une place considérable à titre personnel quand j'ai démarré mes fonctions de magistrat donc il y a déjà quelques années dans les années 80 on ne parlait jamais de statut on ne parlait jamais de déontologie et petit à petit la problématique la question déontologique s'est présentée à nous à l'occasion de plusieurs affaires dont l'affaire Outreau il se trouve que par expérience personnelle j'ai participé à un précédent CSM où nous avions déposé un avis au moment des travaux de la commission cabane sur la veille déontologique à un moment où on s'interrogeait sur les moyens de renforcer cette veille déontologique des chefs de juridiction les chefs de juridiction actuellement ont des moyens de veille déontologique très importants l'entretien déontologique au moment de la déclaration d'intérêt qui est un moyen en fait pour tous les magistrats de s'interroger parce que finalement la question de la déontologie ne se pose pas pour ceux des magistrats qui sont sensibles à cette question elle se pose plutôt pour ceux qui ne se posent pas de questions et la déclaration d'intérêt et l'entretien déontologique ont cet avantage d'obliger tous les magistrats à s'interroger sur leur conflit d'intérêt éventuel sur la difficulté qu'on rencontre et c'est un entretien qui permet au chef de juridiction d'évaluer ces risques potentiels donc vous voyez que cette déontologie c'est aussi un moyen de prévention des manquements disciplinaires voilà ce que je voulais ajouter en complément pour souligner l'importance de la déontologie dans le métier j'entends bien et vous faites bien de le souligner c'est une étude montée en puissance je pense dans toutes les administrations toutes les sphères publiques qui est à mon avis très importante sur la question déontologique mais il ne faut pas oublier non plus les règles aussi qui s'imposent par-delà la déontologie et les règles de droit bien évidemment je me permets juste de revenir sur le sur le sur monsieur prêtre qui a demandé du coup à être auditionné est-ce que de votre point de vue le fonctionnement a été satisfaisant parce que finalement vous l'avez entendu à sa demande vous n'avez pas pu l'entendre par vous-même et vous avez été saisi par l'exécutif sur une demande de nomination sur un autre poste est-ce que vous trouvez que ce fonctionnement est satisfaisant peut-être juste pour donner une simple précision en fait le conseil peut très bien décider de lui-même d'entendre un magistrat qui figure sur une transparence c'est effectivement assez rare parce que comme vous l'a rappelé ma collègue quand il y a 3000 personnes à nommer ce serait matériellement pas faisable mais outre les magistrats qui font systématiquement l'objet d'une audition je parle des parquetiers comme vous l'a rappelé monsieur Sudre les membres de la cour de cassation du parquet général de la cour de cassation les procureurs généraux les procureurs nous pouvons aussi décider d'entendre tel ou tel parce que nous jugeons que c'est intéressant de le faire ça peut valoir pour le parquet ça peut valoir justement pour le siège où le siège nous avons le pouvoir de proposition pour les membres de la cour de cassation du siège pour les premiers présidents et pour les présidents de tribunaux judiciaires pour le reste nous avons la transparence et dans le cadre de la transparence il y a des gens que nous entendons il y a des gens que nous entendons systématiquement par exemple les premiers présidents de chambre dans les cours d'appel mais il peut y avoir aussi tel ou tel magistrat dont on estime que pour l'importance du poste qui va être le sien ou parce que l'on s'interroge sur l'adéquation de la personne au poste qui est proposé nous déciderions de l'entendre tout à fait souverainement et on peut le faire donc de toute façon s'agissant du cas de monsieur prêtre il n'était pas du tout impossible de notre part de faire le choix d'entendre monsieur prêtre il se trouve effectivement qu'il a demandé à être entendu et qu'il a été entendu comme je l'ai dit tout à l'heure je poursuis ma question parce que monsieur prêtre vous avez dit quand même que lui de son point de vue il trouvait que cette mutation avait plus l'objet était plus une sanction disciplinaire qu'une mutation c'est là le fond de l'affaire je ne veux pas tourner autour du pot de manière interminable mais est-ce que vous partagez ça est-ce que pour vous c'est normal est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer le positionnement du CSM pour éviter de se retrouver à nouveau dans ce cas de figure parce que là je vois bien que vous le faites d'initiative parce qu'il vous l'a demandé et que vous pouvez le faire mais il n'y a-t-il pas des procédures à améliorer des garanties à se donner pour éviter de retomber dans ce cas de figure qui met mal à l'aise l'institution qu'est le conseil supérieur de la magistrature l'intéressé qui est pris là-dedans et les parlementaires ou les citoyens qui voient cette situation sans trop savoir quoi en penser là je crois qu'on entre dans un débat qui finalement rejoint un petit peu ce qui a été dit par monsieur Sudre au début c'est le statut du parquet lui-même qui à ce moment-là est en discussion et c'est un choix ça a été rappelé c'est un choix juridique certes mais politique aussi de savoir s'il est indépendant ou pas bon il se trouve que actuellement le parquet dans la situation qui a été décrite par monsieur Sudre et que en l'état actuel des choses les mutations dans l'intérêt du service sont donc possibles et donc elles sont possibles comme à l'égard j'allais dire d'une fonction publique classique telle qu'on la connaît alors après la question que vous posez est-il nécessaire de faire évoluer les choses dans ce cas-là il faut reconsidérer le statut du parquet en particulier ce qui comme l'a rappelé monsieur Sudre tout à l'heure n'est pas incompatible avec le fait qu'il y ait à la fois une indépendance plus affirmée par un renforcement des garanties que le CSM pourrait proposer et d'un autre côté le maintien au titre des politiques publiques d'une implication j'allais dire dans une chaîne hiérarchique qui permet effectivement de construire une politique publique ça tout le monde en est je pense un peu convaincu qu'effectivement il faut une organisation et une cohérence à ce niveau mais en réalité cette affaire pose la question je pense plus généralement du statut même du parquet et des possibilités qui sont reconnues d'une mutation dans l'intérêt du service ou pas la question à mon avis est du coup plus générale est-ce que vous pensez que vous avez les moyens de vos missions dans le périmètre actuel alors là aussi je suis désolée je vais peut-être repartir d'un peu plus loin parce que votre question est donc très large monsieur le président alors je partirai d'une idée c'est que je pense que le constat partagé mes collègues me réprimanderont vertement si leur avis n'est pas de même nature le CSM n'a pas totalement évidemment les moyens de ces missions mais là encore en prenant un peu de recul je pense que la question plus large qui est posée c'est compte tenu de l'objet que vous avez choisi dans cette commission d'enquête qui est-ce qui peut garantir l'indépendance du CSM pour qu'il puisse remplir correctement ses missions et c'est plutôt ça la question ce qui pose la question me semble-t-il plus générale du modèle d'administration de la justice que nous souhaitons en France et la question est donc plus large si je m'en tiens à l'indépendance pure et simple il nous semble je pense que nous partageons en tout cas mes collègues et moi-même ici présents une position qui est qu'il est assez difficile de concevoir une indépendance du conseil super de la magistrature sans un minimum d'indépendance financière et budgétaire cette approche-là pouvant être déclinée là encore au niveau des cours et des juridictions je ne vais pas rentrer dans une approche plus large de ce qui peut être la comparaison entre la justice judiciaire et la justice administrative parce que là nous pourrions un peu pleurer mais au-delà de cet élément-là il pleurait aussi bon le constat est partagé oui je pense que le nombre de Kleenex doit quand même être un peu différent mais au-delà de cette approche la question est posée et je crois que comme l'a rappelé monsieur Sudre initialement il y a quand même un point fondamental c'est que je pense que nous sommes un des rares conseils supérieurs à ne pas disposer y compris d'un pouvoir d'avis sur les questions budgétaires et sur le budget de la justice il faudrait un minimum bon les aspects budgétaires sont importants encore une fois il est difficile d'envisager une indépendance d'une institution sans qu'elle ait la moindre possibilité de jeter un regard sur les moyens sur les ressources etc. et c'est vrai que si l'on se réfère à tout ce qui se passe en Europe aussi bien au niveau de la commission européenne pour l'efficacité de la justice que des réseaux judiciaires européens l'un des éléments de l'indépendance est quand même un pouvoir d'avis au moins minimal sur le budget de la justice alors après faut-il aller plus loin ça c'est une question politique juste en complément d'actualité qui pourrait vous intéresser le conseil supérieur de la magistrature appartient au réseau européen des conseils de justice et ce réseau européen réalise des travaux extrêmement intéressants sur les conseils qui font partie de ce réseau c'est-à-dire en fait les conseils de l'Union européenne et depuis deux ans si ma mémoire est bonne ce réseau travaille sur les conditions de renforcement de l'indépendance des conseils de justice il vient d'ailleurs c'est tout récent c'est pour ça que je parle d'actualité la semaine dernière d'adopter un rapport sur l'indépendance et la responsabilité et dans les éléments qui figurent dans ce rapport figurent notamment tout ce dont nous avons débattu jusqu'à présent c'est-à-dire les moyens accordés au conseil pour renforcer leur indépendance à la fois comme organe représentatif de l'indépendance du corps judiciaire et puis pour permettre au plan individuel aux magistrats d'être indépendants et de ce point de vue ce rapport qui vient d'être déposé est assez intéressant puisqu'il confirme que la possibilité de se prononcer sur les moyens budgétaires alloués à la justice est un marqueur fort de l'indépendance de l'autorité judiciaire ou du pouvoir judiciaire selon l'appellation qu'on utilise en la matière on peut faire une observation lorsque nous faisons nos visites dans les juridictions nous constatons quelquefois des manques d'effectifs en tout cas revendiqués par les chefs de juridiction et par les magistrats de ces juridictions or il faut savoir que nous n'avons aucune intervention aucun mot à dire sur la répartition des postes de magistrats dans les différentes juridictions c'est un une illustration dans le sens de ce qu'a dit Hélène Polia une dernière question avant de laisser la parole au rapporteur peut-être qu'on viendra sur d'autres questions ensuite sur ces aspects justement de gestion on a parlé du disciplinaire on a parlé du budgétaire mais des nominations et du coup sur les questions RH jusqu'où vous pensez qu'aujourd'hui il pourrait faire consensus ou en tout cas une majorité large au sein de la magistrature et de votre conseil pour transférer une partie toute ou partie des missions de la direction des services judiciaires au conseil supérieur de la magistrature sur le modèle de ce qui se fait dans plusieurs conseils de justice ailleurs en Europe est-ce qu'il serait souhaitable que ce soit le cas dans quelle proportion et avec les moyens qui vont avec évidemment sincèrement c'est assez difficile de se prononcer sur votre question c'est-à-dire sur le dimensionnement lui-même bon il y a très clairement ce que vous a dit en introduction monsieur Sudre concernant les magistrats du parquet pour lesquels effectivement je pense que l'ensemble du conseil est d'accord pour que ce soit une proposition qui soit faite par le conseil supérieur de la magistrature lui-même au-delà du simple avis conforme qui serait le minimum minimorum qui lui a d'ailleurs déjà été adopté par les deux assemblées et qui n'attendrait que d'être voté par un congrès éventuel mais en tout état de cause les deux assemblées s'étaient déjà prononcées pour s'agissant effectivement des nominations à l'initiative enfin des propositions de nomination par le conseil supérieur de la magistrature monsieur Sudre vous a exposé les raisons pour lesquelles cela paraissait de bonnes méthodes et les obstacles qu'éventuellement cela rencontrerait et il en a fait justice en vous disant les éléments tout à fait pertinents qui permettent qui permettent de donner corps à cette proposition alors pour le reste c'est-à-dire savoir si en définitive nous devrions être compétents pour les propositions concernant l'ensemble des mutations il est indéniable que ceci passerait par l'attribution de moyens considérables au conseil supérieur de la magistrature de moyens administratifs et sans doute bien sûr quelque chose qui ressemblerait au rattachement de la direction des services judiciaires alors là c'est pour ça que je parlais d'une question de dimensionnement et voire même de dimensionnement constitutionnel car on retirerait une part importante des attributions du garde des Sceaux et des services du garde des Sceaux pour les rattacher au conseil supérieur de la magistrature en tout cas pour le faire et à mon humble avis et au regard de la petite expérience que j'ai maintenant depuis à peu près 18 mois j'ai bien l'impression qu'il nous faudrait quelque chose de ce type là c'est d'avoir une administration de la taille de la DSJ rattachée au conseil supérieur de la magistrature il y a un autre élément qui va dans le sens de votre question également et qui concerne les moyens d'investigation dont devrait disposer le conseil supérieur de la magistrature actuellement il y a une administration très spécialisée de haute qualité qui est rattachée directement au ministre qui est l'inspection générale l'inspection générale qui est vraiment on pourrait dire la chasse gardée du ministre nous n'avons pas de droit de tirage sur l'inspection générale pour procéder à tel ou tel type d'investigation qu'il s'agisse d'investigation disciplinaire ou qu'il s'agisse d'investigation j'allais dire de strict fonctionnement alors il se trouve que nous avons un groupe de travail qui nous a conduit en liaison avec l'inspection générale et donc vraisemblablement nécessairement avec l'autorisation du garde des Sceaux sans quoi il n'en irait pas autrement qui nous permet d'avoir un certain nombre d'informations sur le fonctionnement des différents ressorts judiciaires en l'espèce des cours d'appel ou de tel ou tel tribunal pour peu d'ailleurs que l'inspection dispose de ces éléments bien sûr pour peu qu'elle en dispose et qui nous les fait qui peut nous les faire parvenir donc nous ne sommes pas nous ne regardons pas en chien de faïence avec l'inspection générale nous pouvons avoir ce type de rapport mais il est incontestable que c'est une administration directement rattachée à la chancellerie et au garde des Sceaux et sur lequel nous n'avons pas en tout cas de droit particulier alors même que nous pourrions avoir effectivement des besoins de ce type d'aide à la décision que pourrait représenter l'inspection générale je vous laisse la parole juste avant pour vous dire finalement le conseil supérieur de la magistrature quand vous faites vos déplacements en juridiction les synthèses que vous faites c'est vous faites un peu du lobbying en fait sur l'exécutif pour dire voilà on a vu telle problématique il manque tels effectifs ce serait bien d'eux et en termes d'organisation ce serait bien de faire évoluer c'est une sorte si j'étais provocateur je dirais que vous êtes le lobby officiel de la magistrature auprès de la garde des Sceaux mais ici je vous cède la parole moi c'était simplement pour j'allais dire compléter peut-être abonder plus exactement dans le sens indiqué par monsieur Bergouni peut-être pour répondre ou pour prolonger la question que vous avez posée rattacher la DSJ ou l'équivalent de la DSJ au CSM je crois qu'il faut savoir pourquoi c'est-à-dire quel serait le sens d'un tel rattachement et il me semble qu'à l'heure actuelle on se pose la question de renouveler la gouvernance de la justice et je crois qu'il faut justement essayer un premier élément de s'assurer que les réformes qui seraient ou seront faites renforcent la confiance du citoyen dans l'institution judiciaire un et deux elles peuvent difficilement se faire complètement contre un sentiment dominant j'allais dire de la magistrature en tout cas des valeurs dominantes dans la magistrature donc rattacher ou en tout cas évoquer la question d'une administration qui serait rattachée au CSM oui elle participe de cette entreprise mais il faudrait sans doute que ça prenne place dans un ensemble plus général d'évolution de la justice et encore une fois si on s'orientait vers ce schéma là ça change il faut en être conscient le modèle même de l'administration de la justice c'est-à-dire en clair la répartition des compétences entre le ministère de la justice d'un côté le conseil supérieur de la magistrature de l'autre alors effectivement on irait dans un processus qui n'est finalement pas du tout incompatible loin s'en fout avec les principes européens mais c'est clair que par rapport à l'historique que nous avons et par rapport aux modalités c'est vrai que ce serait une avancée me semble-t-il en tout cas une remise en cause du modèle actuel qui est un modèle ministériel très clairement que certains pays européens partagent d'ailleurs mais c'est un modèle ministériel qui effectivement laisse peu de place en matière d'investigation de nomination etc. le pouvoir de proposition que nous avons au niveau du CSM il est quand même conditionné par un certain nombre d'éléments et effectivement on n'a pas les moyens d'aller chercher un magistrat particulier qui nous semblerait particulièrement adapté à tel ou tel poste c'est vrai que nous nous fions aux informations qui nous sont données administrativement qui sont d'ailleurs quelquefois de très grande qualité j'insiste là-dessus ça n'est pas du tout une critique de l'administration telle qu'elle est faite on vient d'évoquer les études par exemple de l'inspection générale de la justice qui sont extrêmement bien faites la plupart du temps avec des renseignements très complémentaires de ce que nous pouvons avoir et la DSJ qui nous donne un certain nombre d'informations donc la question vous posez à mon avis si je me permets de rebondir dessus c'est que ça ne concerne pas que la DSJ et les moyens RH à mon avis ça fait partie d'un ensemble plus général qui pose véritablement la question beaucoup plus large de la gouvernance de la justice en France et qui effectivement est un débat si ce n'est actuel en tout cas renouvelé une observation donc nous avons à la formation du siège la possibilité de proposer des chefs de juridiction mais ensuite les voilà partis dans la nature nous ne les revoyons plus nous n'avons aucun suivi nous ne savons pas quelle est l'efficacité de leur gestion alors c'est vrai qu'au bout de nous avons décidé par exemple après un délai de 5 ans d'entendre les chefs de juridiction puisqu'ils arrivent à l'approche de la fin des 7 ans pour lesquels ils sont nommés c'est à peu près tout mais nos circuits d'information sont disons au bon vouloir des informations diverses que nous pouvons obtenir voilà alors deuxième point nous avons fait l'expérience au début de notre mandature d'une juridiction dans laquelle il y avait des difficultés l'information nous a été donnée de manière disons un peu chaotique un peu chaotique et nous nous sommes déplacés à trois magistrats enfin trois magistrats oui c'était il est vrai trois magistrats mais enfin c'est une question de disponibilité dans cette juridiction et là nous avons fait le tour de la juridiction pour savoir ce qui s'est passé et inutile de vous dire je pense que mes collègues qui siègent se souviendront de cette affaire que ce déplacement nous a été utile pour la nomination d'un chef de juridiction quelle conclusion tirer de cet exemple et bien il serait au moins sans aller tout de suite dans les réformes qui sont évoquées et qui pourraient être souhaitables en effet on pourrait imaginer tout de même que notre CSM puisse obtenir la possibilité d'avoir pour des missions ponctuelles recours à des inspecteurs de la justice qui seraient mis à disposition et qui n'auraient de comptes à rendre pour cette mission qu'à notre qu'à notre conseil cela a été évoqué au début vous vous souvenez de notre mandature l'adhésion de nos interlocuteurs n'était pas franchie massive autant dire qu'il n'y avait pas d'adhésion à cette proposition mais pourtant ce serait un prolongement utile de notre action ne serait-ce que pour collationner de l'information je veux dire que je me souviens que dans le passé pour une mission disciplinaire alors que je n'étais pas au CSM mais membre d'un cours de cassation j'ai été mandaté par exemple par le CSM pour aller entendre des personnes dans le cadre de alors pourquoi le CSM ne peut pas avoir recours à des inspecteurs ce pourrait être une idée assez simple qui n'exige pas de texte me semble-t-il pour être mis en oeuvre l'audition l'audition est en public et filmée j'espère que vous serez entendus je le souhaite en tout cas allez-y je vous cède la parole ce n'est qu'un vœu merci monsieur le président je voulais compléter ces interventions par deux remarques en ce qui concerne le dialogue avec la DSJ parce qu'actuellement on parlait d'un changement de modèle d'administration mais il ne faut pas oublier que nous avons un dialogue avec la DSJ nous ne sommes pas dans un modèle de co-gestion mais par contre nous avons les uns et les autres des objectifs des impératifs et je peux je tenais à le faire en témoigner à titre personnel puisque j'ai connu deux périodes de CSM et deux types de dialogue avec la DSJ et ce que je voulais souligner c'est que actuellement ce dialogue sans être comment dirais-je trop l'audatif pour la circonstance mais objectif mes collègues pourront me confondre sur ce point c'est un dialogue qui est extrêmement riche extrêmement approfondi et qui va dans le détail chacun je le disais ayant ses objectifs et ses règles et ses principes mais c'est un dialogue qui va dans le détail en matière de nomination le directeur des services judiciaires vient nous présenter les transparences les listes des magistrats proposées il vient nous expliquer la logique la cohérence et les difficultés rencontrées dans la préparation de la transparence c'est un moment d'échange important avant chaque transparence premier point deuxième point au moment de l'étude des dossiers par les rapporteurs si les rapporteurs se posent des questions sur même l'opportunité de la proposition ou sur les difficultés il y a un échange direct avec la DSJ sur ce point j'ai connu j'ai connu une époque au début des années 2000 où ce dialogue était beaucoup moins riche et l'expression chien de faïence qui a été employée tout à l'heure par un de mes collègues pour un autre problème était presque une réalité ça a complètement changé et je voulais le dire aujourd'hui devant vous et puis deuxième remarque s'agissant de ce que vous appeliez dans un langage imagé le lobbying du conseil supérieur de la magistrature à la suite de ses missions d'information en réalité le conseil supérieur a sa mission on ne reviendra pas mais ce n'est pas une institution désincarnée je voulais insister là-dessus c'est-à-dire que c'est une institution qui n'est pas à Paris et est loin de ce qui se passe en province pendant tout le mandat le principe et ça fait longtemps d'ailleurs depuis l'origine du CSM peu s'en faut le CSM pendant toute sa mandature s'attache à visiter l'ensemble des cours d'appel et des juridictions s'attache à avoir un programme de visite annuel qui vient d'être perturbé par l'essence que vous connaissez mais mission extrêmement importante où nous avons des contacts avec les chefs de juridiction les magistrats les organisations professionnelles de magistrats et aussi de fonctionnaires les interlocuteurs de l'institution judiciaire ce qui fait que c'est une façon d'incarner pour nous notre mission au quotidien de nomination des magistrats je voulais insister sur ces deux points pour être parfaitement complet merci pour vos réponses je laisse la parole à Didier Paris rapporteur merci monsieur le président merci à vous de participer à cette à cette audition elle est précieuse à nos yeux parce que vous imaginez bien que la problématique du conseil supérieur de l'administratur en dehors de ce que de ce que vous évoquiez de réformes constitutionnelles ou autre est importante et elle est souvent évoquée dans le cadre de notre commission vous avez peut-être pu voir certaines auditions qui en attestent j'ai plusieurs j'ai des questions à des niveaux différents pardonnez-moi et en plus vous y avez en grande partie répondu vous avez en grande partie répondu au questionnaire que je vous avais adressé mais je reviens sur quelques points madame Polia tout à l'heure vous évoquiez la question de confiance elle est centrale c'est-à-dire que peut-être la plus grande problématique que rencontre le corps judiciaire ou la justice dans son ensemble actuellement c'est son rapport aux citoyens et la confiance qui lui est ou non accordée avec des niveaux de faiblesse qui paraissent parfois rarement atteints mais c'est une réalité un des éléments de la confiance c'est sans doute le sentiment d'indépendance réelle affirmée de la manière dont est rendue la justice administrative judiciaire c'est un bloc nous y mettons volontiers dedans pour avoir fait porter nos travaux aussi sur cette question là les tribunaux de commerce les tribunaux de prud'homme qui ont des approches un peu différentes j'ai bien aimé votre formule de Laurent Gourand ça nous rappelle quelques années en arrière ces études d'ethnologie à deux reprises cette année ce qui n'est pas si fréquent François Mollins et Chantal Arrins ou Chantal Arrins François Mollins ont été amenés à intervenir publiquement pour rappeler la notion d'indépendance de la magistrature une fois à la suite de propos du président de la république une autre fois à la suite de propos de trois avocats qui avaient outrepassé semble-t-il leur prérogative quand on leur pose la question à quel titre êtes-vous intervenu c'est clairement au titre de première président de la cour de cassation et procureur général de la cour de cassation ce qui en creux laisse penser que le conseil supérieur d'administration n'a pas vocation à intervenir et vous l'avez dit tout à l'heure est-ce que comment vous sentez cette chose comment est-ce que un conseil supérieur pourrait devrait ou doit aujourd'hui jouer un rôle plus puissant en matière de préservation des intérêts fondamentaux de la justice si je puis dire brasser des notions un peu larges le rappel des valeurs communes qui sont les nôtres et qui fondent notre démocratie notre république comment est-ce que quel est votre rôle actuel aujourd'hui et quel pourrait être votre rôle demain en la matière qui nous paraît assez centrale je vous en prie vous prenez oui c'est une question extrêmement importante de la prise de parole par le conseil supérieur de la magistrature sur des questions de cette nature je ne suis pas le porte-parole et je ne veux pas répondre à la place de madame Arras et de monsieur Molasse mais il est clair que quand ils sont intervenus ils l'ont fait effectivement en leur qualité de chef de la cour de cassation mais en même temps ils avaient la double casquette qu'ils ont en réalité quand ils s'expriment ils s'expriment à ces deux titres simplement le conseil a bien conscience qu'il doit avoir son mode d'expression aussi autonome la force de ce conseil c'est aussi d'avoir comme président la première présidente de la cour de cassation et le procureur général près de la cour de cassation en même temps le conseil a un besoin et un devoir de s'exprimer en tant que tel et c'est pour cette raison et mon collègue Didier Guérin y faisait allusion tout à l'heure que le communiqué qui a été diffusé le 12 mai par le conseil répondait à ce besoin d'expression du conseil à l'égard des magistrats à la suite de la période de confinement ça rejoint votre question si je vous suis donc ça signifie que vous avez aujourd'hui de par les textes ou de par ce que le conseil supérieur de l'administrature la manière dont il regarde son rôle vous n'avez pas de difficulté à intervenir sur ce champ là y compris en expression publique il n'y a pas de problème le problème renvoie à ce que je disais tout à l'heure quand même et c'était mes propos initiaux sur le pouvoir d'avis du conseil car il y a deux façons d'exprimer cette difficulté l'impossibilité dans laquelle il est de se saisir d'office d'un certain de questions fondamentales pour l'indépendance de la justice et ça on y a répondu je n'y reviendrai pas mais à l'occasion la possibilité pour lui d'intervenir ponctuellement comme les deux chefs de la Cour de cassation l'ont fait à la fois en qualité de chef de la Cour de cassation mais aussi en qualité de président du CSM et ce sont des possibilités d'intervention qui sont importantes pour le conseil et lorsque je faisais référence au communiqué du 12 mai là c'est un communiqué spécifique conseil et de ce point de vue là je pense que c'est un bon exemple à suivre pour le conseil en cas d'événements de même nature à l'avenir de mon côté je voudrais aussi vous faire remarquer que nous avons un mode de fonctionnement qui est donc comme je le disais déjà collégial et il est difficile au regard de la vitesse actuelle de l'information pour un collège de réagir de former sa conviction dans un délai suffisamment bref pour être encore intéressant voilà une affaire je pense par exemple à ce communiqué sur l'article de trois avocats huit jours après dix jours après un communiqué du CSM n'avait qu'un intérêt extrêmement démoné en quelque sorte mais il y aurait peut-être tout de même une autre justification nous sommes là aussi pour réagir sur des problèmes de fond et il est bien certain que nous évoquons ce communiqué du 12 mai mais il est très général il porte la reprise d'activité etc mais s'il s'agissait pour nous de traiter d'une question beaucoup plus technique beaucoup plus ponctuelle sur le cours de la justice je pense que nous serions totalement démunis en l'absence de ce pouvoir d'avis d'initiative puisque je ne citerai pas d'exemple je n'en vois pas d'ailleurs immédiatement mais dès lors qu'un sujet serait un peu plus de nature de politique législative de politique judiciaire générale sur nous n'avons pas ce pouvoir donc je pense que les chefs de la cour de cassation parlent évidemment au nom de la cour de cassation et au nom de la fonction de président du CSM mais le CSM aurait des avis peut-être à donner sur des points que les chefs eux-mêmes ne peuvent pas traiter à tout moment et notre communauté de plus de 15 ou 20 personnes pourrait avoir une matière intellectuelle à fournir si elle avait possibilité de donner des avis merci à vous vous avez évoqué je trouve j'ai trouvé extrêmement intéressant le réseau européen des conseils de justice comparaison n'est pas raison évidemment on a des systèmes judiciaires européens très différents au plan pénin que certains de mode accusatoire d'autres de mode inquisitoire avec des sortes de procureurs générales de la nation ou avec des corps séparés donc on ne peut pas faire une comparaison trop serrée pour autant je posais la question simplement c'est voyons comment ça fonctionne ailleurs est-ce qu'il y a à droit constant si je puis dire sauf peut-être évolution du constitutionnel à laquelle nous avons fait plusieurs fois référence est-ce qu'il y a une idée majeure qui vous paraîtrait d'urgence de voir être importée en France par rapport au mode de fonctionnement que vous voyez ailleurs au titre de l'indépendance évidemment c'est l'angle d'attaque de notre commission la question que vous posez monsieur le rapporteur est une question extrêmement difficile parce que il est clair que non ce que je veux dire par là que vous l'avez dit vous-même les modèles sont très différents et ce réseau a un immense avantage c'est qu'il permet de comparer et de relativiser le débat franco-français car lorsque nous parlons justice on parle justice institution judiciaire administration judiciaire en le limitant à un débat déjà assez convenu de la place de l'autorité judiciaire dans le système français l'avantage de ce réseau et pas seulement de ce réseau d'ailleurs de notre participation aussi à une autre instance importante qui est la commission européenne pour l'efficacité de la justice du conseil de l'Europe qui est un élément aussi très important permet d'avoir une vision un peu plus dégagée de ces débats franco-français et de ce point de vue-là pour répondre à votre question moi je pense personnellement que l'un des éléments très importants pour nous c'est cette possibilité de pouvoir d'avis sur l'ensemble des questions qui intéressent l'indépendance de l'autorité judiciaire c'est la principale différence alors je ne parle pas des moyens car je peux y revenir mais c'est véritablement la principale différence la réforme immédiate enfin l'objectif immédiat qu'on pourrait atteindre c'est de donner à ce conseil les moyens de se prononcer sur toute question qui concerne l'indépendance de l'autorité judiciaire la déontologie le fonctionnement des juridictions et quant aux moyens juste une anecdote dans le précédent conseil auquel je faisais référence juste après la création du réseau européen qui a été créé en 2004 notre CSM avait fait une étude comparée des conseils européens en termes d'attribution en termes de moyens en termes d'insuffisance de nos compétences de conseil ça remonte le rapport du conseil qui en a fait état est un rapport de l'année 2005 nous sommes en 2020 est-ce que vous pensez que les choses ont réellement changé depuis ? ma conviction je m'exprime à titre personnel en termes de moyens la situation n'a pas véritablement évolué voilà ce que je voulais dire et ça c'est une réflexion simplement de témoignage personnel pour avoir travaillé sur ce sujet à l'époque et maintenant merci je vous pose une question un peu un peu basique mais mais qui n'est pas très claire dans mon esprit elle est sans doute beaucoup plus facile vous intervenez dans le cas des nominations sur la base de propositions s'agissant de la hiérarchie de la haute hiérarchie et sur la base d'avis conformes pour le siège et avis simple pour le parquet mais généralement suivi d'ailleurs toujours suivi depuis déjà un certain temps on voit d'ailleurs finalement la puissance sinon juridique du moins morale du conseil supérieur de la magistrature et le poids qu'il a pris de notre institution ce qui amène certains à considérer qu'on devrait maintenant faire coller le droit au fait et pas le fait au droit pour autant je voudrais comprendre ça quand vous faites une proposition ou vous donnez un avis sur une nomination il y a plusieurs candidats dans la plupart des cas vous avez ce dialogue qui paraît absolument sain et nécessaire avec la direction des services judiciaires vous échangez déjà y a-t-il parfois souvent ou très rarement des accords en votre sein sur les nominations est-ce que ça arrive est-ce que c'est une vraie discussion nous constatons bien sûr que la chancellerie se base sur vos propositions ou sur vos avis mais est-ce que vous vous êtes souvent en désaccord avec les propositions de la chancellerie je ne parle pas du cas de proposition et deuxième question qui va avec c'est au fond moi j'ai été magistrat de l'ordre judiciaire c'est une question que je me suis toujours posée comment on choisit c'est quoi vos critères profonds qu'est-ce qui fait qu'on va dire monsieur ou madame un tel est plus adapté qu'un tel ou une tel c'est quoi c'est l'analyse de la carrière les notations le service rendu le service rendu à la nation ce qui serait une essayez d'être précis sur cette question si vous voulez bien elle est c'est vraiment une question de compréhension de votre mode de fonctionnement si j'ai bien compris monsieur le rapporteur vous voulez parler des cas où nous avons des propositions qui nous viennent de la chancellerie c'est pas les cas où nous même nous choisissons des candidats c'est les deux c'est les deux alors dans les propositions qui nous viennent de la chancellerie vous savez que bon ça donne lieu à l'édition de transparence c'est à dire de documents sur lesquels apparaissent les différents magistrats qui ont souhaité occuper tel ou tel poste et puis apparaît d'ailleurs souligné le nom du magistrat qui est retenu par la direction des services judiciaires enfin formellement par le garde des Sceaux alors nous avons en notre sein désignation de rapporteurs qui vont regarder de près les dossiers des intéressés donc voilà un premier élément de réponse à votre question est évident que l'analyse du dossier est tout à fait essentiel et je dois dire que pour ma part enfin j'ai découvert les dossiers des magistrats en arrivant au CSM je trouve que dans l'ensemble c'est plutôt bien fait alors c'est assez intéressant parce qu'il y a une sorte de chassé-croisé vous aurez sans doute des magistrats ou peut-être même d'ailleurs des membres du conseil mais magistrats qui disent que non ces dossiers sont soit insuffisants soit les items qui sont retenus ne sont pas pertinents etc. on pourrait rentrer comme cela dans le détail c'est pas l'objet de votre commission d'enquête mais quand je dis que c'est plutôt bien fait c'est que c'est fait d'abord sérieusement bien sûr par les magistrats les autorités hiérarchiques qui remplissent ces dossiers mais c'est quelque chose d'assez interactif il y a un débat avec l'intéressé vous avez un compte-rendu par exemple de l'entretien d'évaluation qui se déroule avec le magistrat concerné donc c'est un dossier assez assez enfin pour qui veut le regarder très sérieusement on y apprend on y apprend beaucoup de choses et donc le dossier est un élément tout à fait essentiel ensuite il va y avoir l'adéquation de ce dossier peut être un excellent magistrat mais l'adéquation avec le poste qui est retenu et donc il peut nous arriver il peut arriver au rapporteur il peut arriver à la collégialité de s'interroger sur la pertinence de la fonction qui va être finalement retenue par la DSJ et c'est ce qui peut donner lieu c'est ce qui peut donner lieu je reconnais que c'est rare mais ce qui peut donner lieu de notre part au souhait de rencontrer le magistrat et puis nous avons j'ai évoqué tout à l'heure la transparence dans son intégralité je vous ai dit il y a l'ensemble des magistrats qui sont candidats à l'exercice de ces fonctions et parmi eux il peut se trouver qu'il y en a que nous qualifions d'observants c'est-à-dire des gens qui font des observations sur le candidat qui est retenu alors en général il prendra des précautions de langage il dira qu'il ne remet pas en cause la personnalité de l'intéressé de la personne mais que lui estime ou qu'elle estime bien entendu c'est générique ce masculin que j'utilise qui a de meilleures qualités et d'ailleurs nous transmettra une lettre d'observation et nous nous pouvons décider tout à fait souverainement d'examiner les candidatures des observants avec si le rapporteur fait sérieusement son travail de la même manière de la même manière qu'il le fait pour la personne qui est proposée et il nous arrive de dire qu'à notre sens la personne qui nous est proposée n'est pas la plus idoine mais qu'au contraire telle ou telle personne qui est observant aurait peut-être mieux fait l'affaire nous n'avons pas un pouvoir de substitution nous ne pouvons pas mettre Dupont à la place de Durand ça ça n'est pas possible mais ça se traduira en tout cas éventuellement par un avis non conforme si on est au siège défavorable si on est au parquet à la personne qui a été présentée Merci M. Bergogneau j'en déduis que le principal critère c'est celui de l'adaptation au poste Celui de l'adaptation au poste celui de la qualité du dossier il nous est arrivé de trouver qu'il y avait des dossiers un peu légers que la personne peut-être pourrait si elle avait un meilleur dossier être assez adapté au poste que l'on propose mais que le dossier nous paraît une qualité trop moyenne ça peut arriver je ne dis pas que c'est la majorité des cas il faut d'ailleurs s'en réjouir on peut aussi considérer que si ça n'est pas la majorité des cas et que si effectivement parce qu'on va pas tourner autour du pot dans l'ensemble le conseil supérieur de la magistrature donnera des avis conformes ou favorables aux propositions qui sont faites c'est aussi parce que nous existons et que du fait que nous existons l'ADJ ne peut pas proposer proposer n'importe qui il est évident qu'il y a une inévitable auto-censure de la part des autorités de présentation parce qu'ils savent que si tel ou tel candidat était présenté je ne dis pas au rescoreférence je ne pense pas un seul instant qu'il leur passe par la tête de proposer des gens qui ne correspondraient absolument pas aux fonctions envisagées mais enfin il est vrai qu'après tout ils doivent tenir compte de l'avis que donnera le conseil supérieur de la magistrature que donc dans l'ensemble les candidats qui nous sont proposés sont des candidats tout à fait valables merci une ou deux questions rapides plus simples dans votre rapport d'activité en 2017 vous préconisiez un pouvoir de plein exercice sur les détachements est-ce que c'est encore d'actualité est-ce que c'est une question importante finalement on voit bien dans les juridictions administratives un jeu de détachement quasi permanent on voit dans les juridictions de l'ordre judiciaire un détachement notamment depuis une loi organique de 93 qui a facilité le placement des magistrats par exemple dans le corps préfectoral ou ailleurs d'assez fréquentes entrées et sorties est-ce que vous avez une vision particulière sur cette question ou pas ? nous n'avons pas pris une nouvelle position par rapport au rapport de 2017 mais tout de même peut-être un point nous sommes attentifs parce que nous examinons tout de même les décrets les projets de décret de détachement nous sommes attentifs à vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt dans le poste qui est visé par le collègue en détachement et c'est cela notre préoccupation essentielle et c'est peut-être vraiment un point important à signaler et vous avez déjà rencontré des difficultés à cet égard ou c'est plutôt nous nous sommes posé des questions mais nous n'avons pas par là même mis un obstacle au détachement mais nous débattons tout à l'heure vous posiez la question est-ce que les débats sont importants il nous arrive de débattre avant de voter d'ailleurs puisque nous sommes un nombre impair il y a évidemment la loi de la majorité qui compte si je peux me faire juste un complément qui n'a pas lieu qui n'a pas très directement au détachement mais sur une position qui peut être finalement assez voisine qui est la disponibilité même chose on sait qu'en pratique les disponibilités sont de droit au service de l'Etat pour être clair je ne voulais pas dire dans la fonction publique puisqu'il ne s'agit pas de fonction publique dans la magistrature enfin bon que c'est plutôt la règle générale or nous sommes très attentifs précisément à ce que vient de vous dire le président Guérin c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un conflit d'intérêts avec la position qu'envisage d'occuper la personne qui demande une disponibilité on voit bien le type de situation dans laquelle on pourrait se rencontrer vous avez raison j'associais détachement disponibilité les modes d'aller-retour dernière question peut-être parce qu'il y en aurait il y en aurait 150 je serris un peu toujours dans le même ordre on a des règles de magistrats judiciaires de mobilité une amovibilité pour les juges du siège ce n'est pas le cas du parquet mobilité fonctionnelle avec des règles qui sont relativement récentes des postes qui ne peuvent pas être maintenus plus d'un certain temps clairement là aussi pour des raisons d'indépendance locale c'est-à-dire le fait qu'un juge qui reste trop longtemps qu'en préfectoral ça tourne beaucoup plus mais pour les magistrats on fait quand même plus tourner qu'on l'avait fait auparavant est-ce que selon vous ce dispositif fonctionne bien il est optimum il correspond bien aux besoins encore une fois sous le regard de l'indépendance de la justice il correspond bien à nos besoins communs ou est-ce que vous voyez si je peux me permettre des trous dans la raquette des choses qui pourraient évoluer à cet égard dans la manière de me gérer pour ma part mes collègues auront peut-être mieux compris d'avoir compris vous voulez parler peut-être de la durée maximale de fonction par exemple de juge d'instruction vous avez les mobilités fonctionnelles vous ne pouvez pas être président plus de 6 ans ou 10 ans vous pouvez en termes d'indépendance un dispositif qui vous paraît sur lequel vous ne pouvez pas ne pas avoir de regard un dispositif qui vous paraît optimum ou pas écoutez c'est vrai que nous avons régulièrement des dossiers par exemple de juge d'instruction chevronnée qui ont ce métier dans le sang qui regrettent d'être obligés de quitter leur fonction mais au fond c'est peut-être sain justement de les voir changer d'affectation parce que nul n'est propriétaire de ces dossiers dans la justice et il est bon aussi de faire des relais donc de ce côté là la règle des 10 ans par exemple ne paraît pas poser de questions la règle des 7 ans pour les chefs de juridiction est évidemment une difficulté pour eux mais 7 ans c'est déjà un délai assez long mais il est vrai je vous le disais tout à l'heure de manière très rapide que ce délai de 7 ans crée une certaine anxiété dès la quatrième année souvent parce que les personnes se disent mais que vais-je devenir après cette période et nous le constatons assez ce qui fait que tout en comprenant cette règle parce que encore une fois il ne faut pas s'installer dans une cité trop longtemps pour un magistrat et bien cette règle nous conduit tout de même à faire un point régulier en tout cas je parle de la formation du siège avec les collègues qui arrivent à 5 ans d'ancienneté pour essayer de voir avec eux de manière très ouverte les perspectives qui s'offrent donc en analyse de cette situation monsieur le président la règle actuelle dans tous ses composantes vous paraît satisfaisante eu égard à l'objectif je pense que je donne un point de vue qui est partagé je pense par l'ensemble du CSM avec cette précision importante vous parliez de mobilité fonctionnelle c'est un élément extrêmement important justement de l'activité du corps et de sa capacité d'indépendance et de sauvegarder son indépendance vous aviez évoqué par exemple le passage des fonctions du siège au parquet ou du parquet au siège c'est un passage que nous autorisons sous réserve que ça ne soit pas dans la même juridiction depuis à l'intérieur du délai de 5 ans mais c'est une mobilité fonctionnelle extrêmement riche les collègues du siège qui sont passés au parquet ont une image du parquet assez différente des collègues du siège qui n'y sont pas passés simplement par expérience donc mobilité fonctionnelle qui est importante et puis la mobilité géographique à laquelle vous avez fait allusion elle est aussi soumise à un aléa qui est l'aléa de l'attractivité de certaines juridictions par rapport à d'autres et l'une des principales difficultés en la matière et ça renvoie à ce que vous disiez sur la maigreur de certaines listes de candidats c'est que pour certaines juridictions il n'y a que très peu de candidats d'où les difficultés d'une véritable mobilité la dernière précision étant que dans la mesure où le taux de vacances c'est un peu technique mais le taux de vacances des postes est en train de diminuer cette mobilité mathématiquement va également se réduire et d'autant plus que dernière précision le conseil a pris la décision d'appliquer à partir du début de l'année 2021 une nouvelle règle qui consiste à faire en sorte que le magistrat reste minimum trois ans dans son poste d'affectation pour les postes où il n'y a pas de durée maximale limitée merci je crois avoir fait le tour de mes questions merci à vous pour prolonger les questions du rapporteur sur le fait qu'il n'y ait plus de vacances de poste normalement ce n'est pas censé empêcher la mobilité il faut recoller ceux qui veulent partir réciproquement les uns les autres la même année et qu'ils s'annoncent en susceptibles d'être vacants comme on connait bien ça dans l'administration mais c'est sûr que c'est plus simple que les télépostes vacants je veux bien tomber d'accord avec vous là dessus même si la vacance s'est résorbe au niveau global mais je crois que par juridiction et par type de magistrats parquets et sièges il y a des sureffectifs à certains endroits il y a encore des vacances à d'autres donc je pense qu'il y a encore des marges d'adaptation je m'interrogeais sur les mobilités on a parlé des mobilités en détachement en disponibilité mais est-ce que vous avez un regard particulier sur les mobilités en administration centrale des magistrats qui partent en administration centrale et inversement des magistrats qui reviennent d'administration centrale et si je prolonge même la question des magistrats qui vont en cabinet et qui reviennent ensuite en juridiction de bien répondre ayant été moi-même très longtemps en administration centrale et ce qui ne m'a pas empêché de me sentir ensuite un juge de plein exercice en réalité il y a peut-être une distinction à faire entre ceux qui vont administrer la justice au niveau de l'administration centrale et ceux qui vont en cabinet ministériel puisque là il y a tout de même un choix politique qui est différent en administration centrale je pense tout de même pouvoir passer ce message après cette période de ma vie que en principe les magistrats qui y sont demeurent des magistrats gardent leur identité et sont obligés évidemment de faire état de leur identité dans leur action alors c'est vrai c'est vrai qu'il y a eu mais peut-être là c'est une expérience un peu trop personnelle ça sort de mon fonctionnement actuel mais j'observais au cours des années qu'il y avait peut-être un changement de conception des administrations centrales vis-à-vis des cabinets mais certains ont écrit là-dessus autrefois il y avait une autonomie peut-être plus grande des directeurs d'administration centrale par rapport aux cabinets ministériels ce qui leur permettait évidemment d'ailleurs d'être des conseillers utiles pour les ministres peut-être plus utiles que s'ils vont systématiquement dans le sens qu'on attend d'eux je ne dis pas que c'est le cas maintenant mais je veux dire il y avait en tout cas cet élément et l'administration centrale est tout de même un moment important qui permet d'avoir je pense une conception un peu différente du fonctionnement de la justice et une conception générale je ne suis pas en train ici de faire de la promotion pour les administrations centrales mais je crois qu'il n'y a pas de méfiance à avoir tout ce que je peux observer dans mon fonctionnement au CSM c'est que nos collègues de maintenant les jeunes magistrats ont une conception du temps très accélérée je veux dire nous envoyons qui par exemple viennent devant nous et ont travaillé à la chancellerie sur des textes des projets de textes sont venus devant vous sont allés dans les assemblées et repartent deux ans après en ayant l'impression d'avoir tout donné et je pense qu'en réalité lorsque vous avez une carrière de 45 ans à gérer vous pouvez prendre un peu de temps pour disons approfondir le sillon mais là c'est un point de vue tout à fait personnel mais en toute hypothèse je crois que nous pouvons dire que le CSM ne traite pas différemment les collègues d'administration centrale lorsqu'il s'agit d'examiner leur dossier que ce soit pour les proposer dans les postes de chef de juridiction ou pour donner des avis sur les propositions de sortie pour le coup pour la centrale ça peut être des magistrats siège ou parquet est-ce qu'il y a un regard particulier pour vous dans le mode de fonctionnement est-ce que du coup si ce sont des magistrats du parquet proposés à l'administration centrale du coup ils seront dans le vivier parquet dans votre analyse et ceux du siège dans le vivier siège en fonction si vous devez rendre un avis et le circuit de propositions et de décisions conformes défavorables alors là c'est une question purement technique mais lorsqu'il y a des propositions de nomination de magistrats à l'administration centrale c'est la formation du parquet qui est compétente et quelle que soit l'origine du magistrat donc sont proposés comme substitut à l'administration centrale ou premier substitut à l'administration centrale soit des magistrats du siège soit des magistrats du parquet et dans l'information du parquet lorsque nous examinons ce sont les qualités qui ont été rappelées par monsieur Bergogneau et l'adéquation au profil du poste qui sont examinées Très bien j'ai la parole à Olivier Marlex qui me l'a demandé Merci monsieur le président je voulais juste préciser et prolonger la question du président je pense que la mobilité qui pose le plus de questions c'est sur quelques postes des postes de cabinet notamment conseiller pour les affaires judiciaires du président de la république du premier ministre ou directeur des cabinets du garde des Sceaux et de partir après sur des fonctions de siège de parquet est-ce qu'il ne serait pas sain d'avoir une règle dans notre droit à l'avenir pour considérer que quand on sort de ces fonctions qui sont quand même les plus proches d'un pouvoir politique le plus marqué et quels que soient les efforts que fait le magistrat pour rester d'abord un magistrat sacré pour le citoyen qui est usagé de services publics de la justice éventuellement un petit doute et donc qu'il y ait un délai de carence après ces quelques fonctions serait peut-être plus éviterait peut-être ce doute voilà qu'est-ce que mon avis sur cette question écoutez je pense que vous avez dans le cadre de vos auditions procédé à l'audition d'un magistrat qui avait été directeur de cabinet et qui s'est retrouvé à la tête de responsabilité importante dans une juridiction et moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié sa réponse parce que c'est celle qui vient spontanément à l'esprit quand on parle de cette situation c'est que le magistrat qu'il soit en administration centrale ou en cabinet est d'abord je le disais tout à l'heure pour l'ensemble de nos fonctions d'abord un magistrat c'est-à-dire que lorsqu'il retourne sur le terrain il va remplir ses fonctions en tant que magistrat appliquant la loi avec ses missions spécifiques s'il est au parquet ou s'il est au siège et son passage en cabinet c'est un enrichissement pour lui très clairement en termes d'expérience en termes de connaissance d'administration centrale et la meilleure preuve qu'il peut donner de ses capacités de ses attributions c'est celle qu'il donne quand il est en fonction dans ses juridictions et les exemples auxquels on peut penser de magistrats qui ont eu ce parcours sont des magistrats qui ont parfaitement réussi en démontrant leur indépendance dans leurs fonctions ultérieures donc j'aurais tendance à dire personnellement que ce délai de carence ne me paraît pas s'imposer à partir du moment où vous avez affaire à des magistrats qui quand ils reviennent en juridiction sont d'abord et avant tout des magistrats soucieux de l'application de la loi et la difficulté que vous évoquez n'existerait plus si ce qu'a évoqué monsieur Sud quand une évolution du statut du CSM parquet intervenait puisque justement il n'y aurait pas une proposition directe des autorités de l'exécutif pour la nomination de ces magistrats du parquet donc la voie en réalité c'est une question d'apparence que vous soulevez plus qu'une question de fond je crois une question d'apparence mais aussi une question de culture plusieurs qu'ils soient du siège ou du parquet d'ailleurs plusieurs personnes qu'on a auditionnées qui sont aussi des magistrats de très grande qualité qui ont eu des belles carrières nous ont partagé leur sentiment de dire qu'il y a une culture du parquet qui est une culture plus de l'obéissance et du rapport hiérarchique et qu'il y a une culture de l'instruction enfin du siège en tout cas et qui est une culture davantage d'indépendance c'est enfin je veux dire c'est je n'ai pas l'impression de faire des grandes révélations en disant ça devant vous peut-être que je le dis plus directement que d'autres que d'autres peuvent le dire mais donc du coup quand on est en cabinet en administration centrale on est vraiment dans une culture d'obéissance et parfois de ne pas être du tout dans une situation de magistrat et de souvent ne pas pouvoir faire valoir le fait qu'on soit magistrat parce que ce n'est pas ça qu'on attend de nous quand on est en administration centrale et d'autant plus quand on est en cabinet et je le dis que si un jour je suis en responsabilité à une responsabilité ministérielle j'attendrai de ceux qui sont en cabinet avec moi ou des directeurs d'administration centrale qui s'obéissent aux ordres politiques et à la direction politique qui est donnée donc ça me semble tout à fait logique mais cette culture là ce n'est pas toujours facile de s'en départir quand on est d'un côté ou de l'autre certains plaident d'ailleurs pour dire que mobilité il doit y avoir mais que en début de carrière et qu'après on fait son choix parquet ou siège qui est un avis conforme ou pas qui est un CSM renforcé ou pas peu importe je suis le magistrat du parquet dans cette délégation et je ne peux pas ne pas réagir à votre question monsieur le président si vous le permettez parce que pour un magistrat du parquet cette distinction que vous faites entre une culture d'obéissance qui serait propre au parquet et une culture d'indépendance qui serait propre au magistrat du siège c'est cette espèce de préjugé dont je parlais tout à l'heure et de suspicion dont je parlais tout à l'heure dont il faut que nous nous débarrassions franchement je vous le dis parce que j'ai été longtemps au parquet je suis un magistrat du ministère public je suis passé à l'inspection générale mais je suis d'abord un magistrat du ministère public cette culture d'indépendance reconnue par le conseil constitutionnel aussi bien pour les magistrats du siège que pour les magistrats du parquet c'est une réalité ce qu'il faut bien percevoir au quotidien dans le fonctionnement du parquet c'est que c'est une équipe c'est une collectivité c'est-à-dire que le rapport ce n'est pas un rapport d'obéissance c'est un rapport de travail collectif et souvent souvent dans les rapports directs entre un magistrat du parquet et son procureur il y a presque plus de liberté de ton je le dis spontanément et parce que je l'ai ressenti et parce que c'est aussi un vécu il y a presque plus de liberté de ton dans ces rapports-là au quotidien de la sociologie de la juridiction que dans les rapports un peu plus distanciés entre un magistrat du siège et son président et puis deuxième deuxième élément important on focalise sur l'indépendance juridictionnelle ce qui est essentiel il ne faut pas oublier l'indépendance aussi du magistrat du parquet dans les décisions qu'il prend tout en étant subordonné hiérarchiquement mais la subordination hiérarchique ce n'est pas l'obéissance je crois qu'il y a une confusion totale qui est faite à ce niveau-là contre laquelle je m'élève et j'entends bien quand on est en situation de magistrats parler en centrale et en cabinet ce que je voulais ajouter aussi c'est qu'il y a une autre réalité qui est importante c'est qu'à côté de cette indépendance juridictionnelle et de cette indépendance du magistrat du parquet il y a une organisation administrative organisation administrative qui s'applique aussi bien au magistrat du parquet qu'au magistrat du siège et dernière précision par rapport à ce que vous disiez monsieur le président ces magistrats du siège qui effectivement et j'y ai fait allusion tout à l'heure considèrent qu'à un moment donné il faudrait peut-être séparer les deux carrières si vous remarquez sociologiquement et les auditions que vous avez réalisées l'ont démontré c'est que vous avez eu des magistrats du siège qui sont passés au parquet des hauts magistrats du siège que vous avez entendu enfin qui occupent des fonctions importantes que vous avez entendu qui sont passés au parquet et des hauts magistrats du siège qui ne sont pas passés au parquet et très curieusement la différence qu'ils font dans l'analyse de cette situation c'est que ceux qui ont eu les deux fonctions les trouvent extrêmement enrichissantes et sont assez partisans de ces échanges et que ceux qui ne sont pas passés au parquet restent sur cette position qui consiste à dire qu'à un moment donné il faudrait nous séparer en tant que magistrat du parquet je ne peux moi être que sensible à l'idée que cette indépendance c'est une culture commune et c'est une culture commune des magistrats du parquet et des magistrats du siège j'ai une toute dernière question si on se projette sur un CSM renforcé avec des compétences type celle de la direction des services judiciaires qui ressemblerait davantage à un conseil de justice etc moi je ne souhaite pas dans l'absolu que l'indépendance veuille faire on fait ce qu'on veut de son côté et que la confiance n'excluant pas le contrôle je souhaiterais vous interroger sur la place que nous pourrions réserver aux citoyens dans ce fonctionnement dans le fonctionnement d'un futur conseil supérieur de la magistrature un peu plus plus indépendant en tout cas autonome et qui puisse gérer les carrières parce que si on veut remettre de la confiance dans l'institution c'est pas juste y compris en faisant des réformes de gouvernance on pourrait même on pourrait même se dire on pourrait même avoir des critiques de se dire ah bah regardez le CSM renforcé finalement c'est les magistrats maintenant qui décident vraiment contre eux en dépit des citoyens en dépit du politique en dépit de tout le monde qu'est-ce que vous pensez qui puisse être utile pour remettre un peu le citoyen dans le dispositif alors là je partage je partage votre conviction que pour qu'il y ait de la confiance il faut à mon avis avant tout d'abord qu'il y ait une transparence c'est-à-dire renforcer à mon sens et la transparence du processus de nomination etc. enfin tout ce qui a été expliqué jusque là la participation des citoyens est plus délicate à concevoir pour des raisons à mon avis qui ont été rappelées tout à l'heure à plusieurs reprises c'est parce que le citoyen face à la justice il est en général soit mécontent parce qu'il a perdu soit content parce qu'il a gagné mais il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites sur la satisfaction de l'usager vis-à-vis de la justice et il faut faire attention à un certain nombre de biais ou en tout cas de réactions peut-être un peu épidermiques remettre le citoyen alors il y a une expérience qui a été faite d'ouvrir la porte si je puis dire aux citoyens avec le mécanisme des commissions d'admission des requêtes où un citoyen à la suite des affaires que l'on connaît a été autorisé par la loi à saisir éventuellement via les commissions d'admission des requêtes le CSM je crois qu'il faut faire attention alors est-ce qu'il faut que le citoyen ait une place directe est-ce qu'il faut qu'il y ait éventuellement des relations peut-être plus explicite de rendu comme c'est pour certaines autorités administratives indépendantes ou publiques indépendantes avec des relations j'allais dire via le Parlement mais j'allais dire la place du citoyen à mon avis il faut l'envisager avec quand même pas mal de précautions en tout cas pour qu'il n'y ait pas un comment dire une orientation un biais dans la représentation et c'est toujours très difficile parce que je vois mal des citoyens siéger complètement au conseil super de la magistrature pour des raisons j'allais dire quelquefois de technique d'appétence aussi pour telle ou telle question on a évoqué très rapidement la question tout à l'heure de la composition des conseils je dois vous dire qu'on a tous fait je crois l'expérience collective là je parle un peu sous le sous le couvert de mes collègues que la composition actuelle d'un CSM comme le nôtre enfin je parle des représentations des équilibres pas des personnes bien entendu était satisfaisante même plus que ça pour différentes raisons c'est parce que nous nous sommes rendus compte que quand il y avait des débats à l'intérieur de l'institution là je peux faire le constat qui sera partagé par mes collègues parce qu'on l'a vu qu'à aucun moment les divergences d'opinion ne sont passées par les magistrats d'un côté les personnalités qualifiées de l'autre jamais sur aucun problème que ce soit une nomination des disciplines jamais ça veut donc dire qu'on peut arriver à une culture commune avec des représentations extrêmement différentes et que j'allais dire si on fait la comparaison avec la composition de certains autres conseils de justice ou supérieure de la magistrature en Europe on se rend compte que dans un certain nombre de cas si on augmente le nombre de magistrats par exemple et bien il peut y avoir la réflexion inverse qui est ah bah oui mais c'est du corporatisme il décide entre eux il n'y a pas de droit de regard des autres etc. donc c'est vrai que là la question opposée à mon avis amène une réflexion extrêmement ample et en tout cas avec beaucoup de recul s'agissant des citoyens qu'ils aient un droit de regard sur l'institution comme sur toute institution publique me semble naturel au titre encore une fois du fonctionnement et de la transparence les intégrer de manière plus précise là j'avoue que je suis un petit peu plus interrogatif pour trouver la juste place j'entends évidemment donc là je pense que ça amènerait à une réflexion plus générale j'ajoute quand même peut-être que à l'inverse sur les juridictions je crois qu'il y a des éléments très positifs qui ont été réalisés en particulier via les conseils de juridiction ou en tout cas un certain nombre de structures qui permettent de s'ouvrir sur la cité et donc peut-être il y aurait une matière à s'inspirer d'éléments de cette nature pourquoi pas Juste un mot parce que Hélène à l'instant a tout dit j'allais dire mais la composition vous vous êtes parti monsieur le président de l'idée la confiance n'exclue pas le contrôle et il faut éviter que ce soit les magistrats qui dans leur coin décident de tout alors précisément nous avons une composition du CSM je ne sais pas si elle est parfaite mais enfin la composition du CSM telle que l'a voulu le constituant jusqu'à présent donne une majorité plus symbolique qu'autre chose mais à des gens qui viennent de l'extérieur ça n'est pas par hasard parce que justement ce qu'on a voulu éviter c'était non pas un corporatisme avéré mais un soupçon éventuel de corporatisme de la part de gens qui seraient majoritaires au sein de cet organe et je ne peux qu'aller dans le sens de ce que vous a dit Hélène Pauly à l'instant je n'ai pas exemple pas un seul exemple depuis 18 mois que nous y sommes d'un quelconque partage où on sentirait vraiment une opposition très nette entre les gens de l'extérieur et puis une position qui serait nécessairement mue par quelque chose qui ressemblerait à du corporatisme jamais nous n'en avons pas un seul exemple donc ça montre bien que si clivage il y a il peut y avoir eu quelques positions nous n'étions pas unanimes elle ne passait pas par là alors oserais-je dire mais ce serait peut-être très prétentieux à la limite les citoyens ce sont justement les personnes extérieures parce que après tout les présidents des assemblées le président de la république choisissent ce qu'ils veulent sous le contrôle des commissions parlementaires est-ce que je veux le mot de la fin monsieur le président de revenir à ce que l'on disait tout à l'heure sur la confiance du citoyen parce que finalement le principal objectif c'est de renforcer cette confiance du citoyen envers la justice et cette confiance là elle est un peu fragilisée par ce soupçon de manque d'indépendance de l'autorité judiciaire je voudrais sur ce point donner un exemple qui est assez frappant mais qui est assez spécifique qui est celui de la cour de cassation et du statut du parquet général à la cour de cassation c'est une bonne illustration il n'y a pas plus d'indépendants qu'un magistrat du parquet général à la cour de cassation parce qu'il fait partie de sa chambre parce qu'il rend des avis dans l'intérêt de la loi du bien commun et pour éclairer la chambre sur la portée de sa décision et il ne peut recevoir aucune instruction il est aussi indépendant qu'un magistrat du conseil d'état qu'un magistrat du siège dans ses avis et pour autant la seule petite différence avec les magistrats du siège que certains renvoient c'est le mode de nomination de ces magistrats du parquet qui sont aussi indépendants qu'eux donc cela renvoie à cette idée de confiance du citoyen dans la justice qui passe par des modes de nomination qui garantissent totalement l'indépendance des magistrats qui servent au service de l'autorité judiciaire je vous remercie pour vos réponses nous arrivons au terme de cette audition n'hésitez pas en tout cas à nous faire des remarques complémentaires au vu des auditions qui sont passées ou qui vont arriver elles seront évidemment prises avec beaucoup d'appréciation un gros merci à vous merci à vous